Coucou les collectionneurs et les collectionneuses, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme chaque semaine pour les sorties pop nouveautés en France et que vous pourrez retrouver dans vos boutiques FNAC ou Micromania et sur les sites internet EMP ou Popino Box. On ne perd pas plus de temps et on se lance tout de suite dans la présentation de ces pop. Et on commence comme d'habitude par la catégorie films, séries, animés puisque c'est là où il en sort le plus souvent. Et on va commencer par la catégorie séries animées et plus précisément SOSPARC où vous allez pouvoir retrouver plusieurs personnages dont le personnage de Cartman avec un micro à la main le personnage de Butter habillé en fille le personnage de Aosom Zero le personnage de Stan avec des Nunchaku et enfin le personnage de Kyle. On passe ensuite à la catégorie Dragon Ball où vous allez pouvoir retrouver la pop en 10 pouces du dragon Shenron qui a l'air métallique du côté de chez Micromania la pop de Evil Buu la pop de Super Saiyan Goku 1ère transformation la pop de Meijin Vegeta et enfin la pop de Kid Buu qui lance un Kamehameha qui a une version de Shades Glow in the Dark. Toujours dans les séries animées, on passe dans la catégorie Naruto où là vous pourrez retrouver une pop en 6 pouces du personnage de Kurama Susano. Toujours dans la catégorie série animée cette fois-ci on termine avec Avatar le dernier mètre de l'air où vous pourrez retrouver Hank qui est sur une bulle d'air et qui a une version Shades Glow in the Dark. On en a terminé et on passe dans la catégorie films en général et on va commencer par le classique Batman et Robin où vous pourrez retrouver la méchante Poison Ivy qui est juste magnifique. Du film Philadelphia vous pourrez retrouver 3 nouvelles pop puisque la semaine dernière je vous avais présenté Charlie dans sa tenue de spectacle. Cette fois-ci vous pourrez retrouver Frank déguisé en Troll Mike déguisé en Nightman et enfin Danny déguisé en Dayman. Toujours dans la catégorie films en général avec le film Le sapin à les boules où vous pourrez retrouver la pop de Clark Griswold dans sa voiture qui est en train de ramener le sapin à la maison qui est une exclue boutique EMP. On passe dans la grosse catégorie Disney qui regroupe donc Star Wars, Marvel et les dessins nommés en général et on va commencer avec la catégorie Star Wars où vous pourrez retrouver la pop movie moment de la série Mandalorian l'enfant devant la capsule d'œuf qui a l'air de se régaler. Du côté des Marvel et de la série Blacklight qui continue vous pourrez retrouver donc le personnage de Thor de Captain America et ainsi que de Doctor Strange. De Marvel toujours mais pas Blacklight cette fois-ci vous pourrez retrouver donc de l'univers Les gardiens de la galaxie de Bébé Groot dans son pot en train de danser qui est juste magnifique. On passe donc dans les Disney films d'animation live et autres en général et tout d'abord de L'étrange Noël de Monsieur Jack vous pourrez retrouver à la FNAC la pop en 10 pouces de Jack et de Zéro. De La Petite Sirène vous pourrez retrouver la pop Polochon en diamant exclusive sur le site EMP. Du film Lilo et Stitch vous allez pouvoir retrouver du côté de Pop in a Box Stitch en expérience 6 de 6 sous son dos qui était juste sublime. Du côté de La Belle au bois dormant vous pourrez retrouver Maléfique en train de faire ses flammes dans le dos qui a une version Chase Glow in the Dark. Et enfin du côté du live action Alice au Pays des Merveilles vous pourrez retrouver la pop du Sheeshire Cat qui est à nouveau disponible du côté de EMP. On en a terminé avec Disney et on passe donc dans l'univers Harry Potter. Donc tout d'abord pour commencer avec les nouveautés Harry Potter vous allez pouvoir avoir les Mystery Mini Boules à Neige Harry Potter qui sont ainsi. Donc vous avez une douzaine de modèles mais de façon aléatoire avec des quotas comme d'habitude. Donc si ça vous intéresse bonne chance mais celle-ci vous pourrez les trouver du côté de la FNAC et c'est une nouvelle collection de Mystery Mini assez cool à ouvrir. Au passage si vous voulez voir les trois que j'ai eus je vous invite à regarder cette petite vidéo qui est tombée hier. Toujours du côté d'Harry Potter vous pourrez retrouver à nouveau Harry, Hermione et Ron sur le dragon en train de s'échapper de chez Gringotts du côté de FNAC ou de Micromania. Vous pourrez retrouver le patronus de Ron à nouveau on termine avec deux petites k-chains des dernières collections qui sont sorties donc vous pourrez retrouver Hermione avec son cadeau de Noël et Ron avec son bonnet et son bonbon à la main. On termine dans la catégorie série TV avec Oh I Meet Your Mother où vous pourrez retrouver le personnage de Ted et de Barnet. Ces deux pop de série TV concluent la catégorie film on va passer dans la catégorie jeux vidéo où vous avez quelques pop qui sont arrivés. Du côté de FNAC vous pourrez retrouver la pop de Master Chief de Halo. Du côté de EMP en exclusivité à la boutique vous pourrez retrouver une pop de Johnny Silverland tirée de Cyberpunk 2077. Et enfin du côté de Micromania vous pourrez retrouver un pack de deux pop d'un jeu de l'univers de Playstation qui n'est autre que Ratchet et Clank. Du côté des marques et autres il n'y aura qu'une seule pop à présenter. Elle se trouve chez Micromania et je sais qu'elle a été recherchée par quelques personnes mais voilà vous pourrez retrouver l'ours de Coca-Cola avec sa bouteille à la main. On passe dans la catégorie célébrité réelle et donc en termes de musique vous pourrez retrouver deux pop de Elvis Presley une dans sa tenue hawaïenne en train de jouer de la guitare et une dans sa tenue de rocker en train de faire un pas de danse. Et enfin dans la catégorie sport vous retrouverez donc du côté de la NBA le personnage de Steph Curry. Voilà on en a donc terminé avec les présentations des sorties pop de cette semaine. Je ne sais pas vous ce qui vous intéresse dans le lot. Moi j'avoue j'ai craqué sur les petites boules à neige que je trouverais pour une fois originales. Même si les boules sont petites les détails sont là et ça vaut pas mal le coup. Celle du dragon aussi de Harry Potter j'avais déjà craqué. C'était un dragon je ne pouvais pas passer à côté. Après dans le lot pas plus que ça. J'avoue qu'il y en a des plutôt sympathiques. Donc à voir vous ce que vous aimez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Nous en attendant on se laisse ici. Je vous souhaite une très bonne semaine. Bon courage à vous. On approche de Noël et des vacances pour certains. Et nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao bye bye. Sous-titrage ST' 501